Moi c'est Céline, Amazon Training sur Insta, j'ai bientôt 31 ans, je suis enceinte de presque 5 mois et puis j'ai commencé à faire du coaching il y a maintenant 2 ans environ, ouais 2 ans donc là je coache dans une salle des clients, beaucoup de filles, il y a plus de filles que d'hommes généralement c'est vrai qu'elles se tournent plutôt vers les femmes quand même j'ai pas eu l'occasion de coacher des femmes enceintes mais du coup je me coache moi-même je teste des trucs à l'heure actuelle sur moi-même, après on est un peu limité en ce moment avec le confinement c'est vrai qu'il y a des trucs que je peux pas faire, je peux pas avoir les mêmes charges que celles que j'aurais pu avoir à la salle mais voilà, et puis autrement à côté je suis aussi éducatrice en psychiatrie, adulte d'accord, alors on peut commencer direct sans transition, alors l'entraînement chez les femmes enceintes déjà parler des bienfaits de l'entraînement quand on est enceinte parce que souvent on parle de ce qui peut arriver, on parle des choses négatives qui pourraient arriver mais on oublie souvent de parler des bienfaits donc qu'en penses-tu justement de ces bienfaits, de l'effet que ça peut avoir sur le corps ? il y a surtout des bienfaits, c'est à dire que si on a une grossesse qui est normale, qui a pas de risque tu vas déjà baisser ton risque de diabète gestationnel après il y a aussi la composante génétique souvent par rapport à ça mais c'est vrai que tu peux baisser le risque de diabète gestationnel tu améliores la qualité de ton sommeil tu continues de tonifier ton périnée parce qu'il y a vraiment surtout pour l'arrière parce que malgré tout ça fait partie des choses qu'on doit bien muscler et bien continuer à muscler après le postpartum comme je disais avant, ça réduit déjà le risque de diabète gestationnel qu'on peut avoir ça baisse aussi les risques de crise d'éclampsie, d'hypertension etc ça maintient ta masse musculaire malgré tout pour ceux qui s'entraînaient déjà auparavant, peu importe le sport là je ne parle pas de musculation ou quoi que ce soit on parle de physique ou physique ça maintient le niveau ou du moins ça évite de trop perdre pendant ces 9 mois et puis aussi c'est un truc qui est sous-estimé, excuse-moi c'est que ça permet de récupérer plus vite après avoir accouché si tu n'as rien fait pendant 9 mois parce que tu vas avoir plus de mal à reprendre alors que si tu as gardé une petite activité physique tu reprendras, ce sera moins dur on va dire et puis ils ont fait pas mal d'études là-dessus ils disent aussi que les femmes qui ont continué le sport pendant leur grossesse elles ont des accouchements, c'est-à-dire le temps de travail qui est réduit et du coup des accouchements plus faciles et puis c'est sûr qu'en maintenant ta sangle abdominale en ayant une bonne tonification c'est sûr qu'à l'expulsion c'est aussi différent je pense que si tu es resté à mort toi tu t'entraînais avant de tomber enceinte pour toi c'était normal de continuer l'entraînement une fois que tu es tombé enceinte ça ne t'est pas venu à l'idée d'arrêter non, après c'est vrai que je suis dans cette dynamique là aussi où j'ai envie de conserver mes acquis de rester mobile, de rester active, etc. donc pour continuer comme j'ai toujours fait jusqu'à temps après on adapte, on doit adapter certaines choses on y vient et puis ça permet aussi de ne pas prendre trop de poids je pense ça c'est le point le plus important je pense Céline tu t'as bien dit, ça permet de ne pas prendre trop de poids parce que c'est vraiment la hantise chez la plupart des femmes notamment, franchement, toutes les femmes que j'ai côtoyées que j'ai pu entraîner et qui voulaient faire une petite pause parce qu'elles sont tombées enceintes le premier truc qu'elles m'ont dit c'est je ne vais pas prendre de poids, je ne vais pas prendre de poids après quand elles n'ont pas le choix ma foi c'est vrai que mais il y a des choses que tu peux quand même continuer à faire c'est-à-dire que même si tu ne peux peut-être pas faire de la musculation ou faire, je ne sais pas, si tu es habitué à faire du du très haut, plus physique, plus difficile pour un corps de femme enceinte tu peux quand même continuer à marcher à aller faire 10 ou 15 000 pas par jour et ça déjà, ça te permet au moins de rester actif parce que c'est vrai que quand on dit maintenir une activité physique pendant la grossesse on ne parle pas que musculation la musculation c'est top parce qu'il y a plein d'exercices que vous pouvez faire vous pouvez vraiment vous amuser mais rien que marcher voilà c'est top parce que souvent j'en remarque elles n'osent même plus marcher ah non, il ne faut pas que j'aille faire un kilomètre sinon je ne sais pas ce qui m'a mais non ok, on ne va pas aller faire du cheval pour éviter les chutes etc peut-être pas aller faire des escalades mais c'est clair que je trouve que c'est top de garder une activité régulière oui, c'est vrai qu'on a plein je veux dire, il y a la natation aussi qui est un sport qui est vraiment accessible à beaucoup de femmes enceintes même je pense après je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas médecin mais même à mon avis pour les grossesses qui sont à risque la natation c'est quand même une activité qui peut être douce si tu ne t'appelles pas 10 km de nage à chaque fois que tu es à la piscine ou le yoga, il y en a beaucoup qui font du yoga pendant la grossesse ça permet quand même de garder une activité physique sans parler de muscu mais la musculation, il y a quand même un intérêt c'est que tu peux tout adapter comme tu le disais, tu as un panel d'exercices qui est hyper varié et puis donc toi, pour revenir à toi tu es enceinte de combien de mois déjà ? bientôt 5, oui 5 mois et tu continues à t'entraîner principalement, toi tu fais de la musculation bon là, avec le confinement j'imagine que tu n'as plus accès aux salles comme nous tous mais tu ne t'arrêtes pas pour autant tu fais quoi comme type d'entraînement en ce moment ? j'essaye de faire beaucoup d'exercices avec des élastiques parce que j'ai acheté plusieurs élastiques de différentes résistances j'essaye de faire des exercices avec ma kettlebell du faire un peu de poids de corps c'est vrai que ça permet aussi de devenir créatif et en fait, qu'est-ce qui selon toi change principalement dans l'entraînement des femmes enceintes ? bien sûr, j'ai ma petite idée dans la tête mais j'aimerais avoir... j'en ai vécu deux mais... ton ressenti et toi, puis ton expérience c'est quoi les paramètres qu'il faut modifier, ajuster quand on porte la vie ? alors moi, déjà les charges par exemple, en début de grossesse alors je pense que ça se fait de manière naturelle déjà parce que t'es fatiguée et puis t'as un peu moins de force globalement mais tu baisses de 20 à 25% quand même je pense tes charges moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait après, il y a la limitation physique qui arrive pour certaines assez vite c'est-à-dire le ventre moi, j'ai pas de ventre encore franchement, j'ai vraiment de la chance ça ne m'handicape pas dans certains mouvements pour l'instant donc déjà ça le centre de gravité en équilibre et tout c'est vrai que, voilà et puis faire attention à l'essoufflement je pense que c'est un bon indicateur aussi de quand il faut que tu récupères ou pas et puis que tu te permettes de bien récupérer ton souffle avant de reprendre l'exercice donc on peut... je pense que le facteur premier, comme tu dis c'est l'intensité et puis les charges et puis écouter son corps après, il y a aussi le fait qu'avec la grossesse tu as les ligaments qui deviennent plus souples et puis tu as une hyperlaxité qui fait que tu peux aussi plus te blesser parce que tu vas commencer à être hyper souple et puis tu vas peut-être aller trop loin dans le mouvement mais autrement... moi, une petite anecdote personnelle avec Rebecca quand elle était enceinte de Kim je me souviens, le premier mois le premier ou le deuxième mois elle va sous la barre de traction et elle a balancé des tractions pour la première fois de sa vie alors qu'avant, elle a vraiment de la peine c'était en vacances en plus c'était en vacances en plus ça pour dire qu'en fait je ne sais plus exactement les chiffres mais je ne sais pas le premier trimestre notamment il y a une poussée d'hormones qui fait qu'il y a une poussée de force en même temps parce que vraiment, je n'exagère pas elle n'arrivait pas à passer de traction et puis là, elle a essayé elle a réussi comme ça notamment, il y a pas mal aussi d'histoires pas très cool d'athlètes qui tombaient enceintes justement pour profiter de ce pic d'hormones pour la préparation physique après, c'est des histoires pas cool parce qu'on les forçait à tomber enceintes certaines après, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai tout c'est on dit mais vraisemblablement il y a beaucoup de femmes il y a des athlètes olympiques il y en a une notamment qui, je crois, avaient gagné ces trois médailles à chaque fois, elle était enceinte et après, j'ai eu le 800 mètres je ne sais plus ce qu'elle faisait mais elle a à chaque fois gagné des médailles en étant enceinte donc c'est vrai qu'on a une force et du moins une capacité tout d'un coup en tout cas, moi, je l'ai vécu avec ma femme et c'était impressionnant de voir regarde, j'arrive, j'arrive et pour revenir un peu si on pouvait donner peut-être des conseils aux mamans qui sont enceintes aux futures mamans sur l'entraînement bon déjà, j'ai envie de dire avant de faire une activité physique il faut vraiment aller consulter votre médecin c'est le plus important parce que c'est lui qui pourra vous dire s'il y a des risques ou pas nous, on parle là des situations où la grossesse se passe bien et où il n'y a pas de risque bon ça, il faut être bien clair mais si on pouvait donner quelques conseils à une maman justement qui veut rester un peu active qui cherche un peu peut-être des exercices à faire quels conseils tu lui donnerais toi ? de s'écouter parce que je pense qu'à l'heure actuelle maintenant on donne beaucoup alors on parle des médecins et c'est très bien d'écouter mais si on a une grossesse comme tu dis c'est écouter je veux dire tu sens assez vite quand tu as trop forcé ou quand tu as des douleurs ou pas quand tu es trop essoufflé etc et c'est vraiment des indicateurs je pense auxquels on peut se fier par rapport au cardio je pense que les femmes qui faisaient du cardio avant il n'y a aucune raison que tout d'un coup elles arrêtent encore une fois si la grossesse se passe bien si tu étais habituée à courir 10 km peut-être que tu ne courras pas 10 km tu en courras 5 mais tu pourrais toujours aller courir et puis je pense que c'est important comme tu as dit c'est que si tu étais habituée à faire du cardio avant et que ta grossesse va bien et bien il n'y a pas de raison d'arrêter il n'y a aucune raison objectif pour arrêter par contre oh merde j'ai plus de batterie attends ah voilà je disais par rapport au cardio ce qui est important et je pense qu'on en a assez parlé avec le confinement aussi c'est à dire que les gens qui ne faisaient rien avant c'est tout d'un coup si tu ne courrais pas avant puis que tu es enceinte de 6 mois puis que tu décides d'aller faire du joking ah c'est clair que ce n'est pas top ce n'est pas quelque chose que je recommanderais en tout cas et puis aussi un truc qui est important je dis tout le temps parce que moi j'entraîne des femmes enceintes et on ne cherche pas la performance on ne cherche pas la performance donc tu peux aller courir tranquillou comme j'aime bien dire mais il n'y a pas besoin d'essayer d'aller faire un marathon ou d'aller faire un sprint non non juste rester un peu active bouger transpirer un peu c'est le plus important puis après excuse mais il y a aussi plein de femmes je pense bon alors maintenant à l'ère des réseaux tout le monde a presque Instagram ou Facebook il y a aussi beaucoup de femmes enceintes de fitness girls qui publient des entraînements d'elles lorsqu'elles sont enceintes etc et puis elles ont aussi des bons exercices et il y a un panel d'exercices que tu peux faire quand tu es enceinte et c'est vrai qu'il ne faut pas être toujours dans la peur de se dire oh mon dieu je vais me blesser après moi je dirais il faut si on peut faire un petit résumé je dirais que garder une activité physique quand on est enceinte oui 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 si tout se passe bien si vous avez l'accord de votre médecin si la grossesse se passe bien je répète encore très important et puis baisser l'intensité comme tu as dit baisser les charges mais on peut si vous aviez l'habitude de faire du cardio continuez il y a plein d'exercices que vous pouvez faire c'est vrai que la musculation c'est top parce que ça permet de varier les charges il y a plein d'exercices qui sont possibles mais comme tu dis toi aussi tu es capable de le faire à la maison avec ce confinement avec un élastique une kettlebell tu fais plein d'exercices d'ailleurs on voit sur ton compte Instagram que tu t'entends publier régulièrement et puis les bienfaits comme tu as dit ça a plein de bienfaits parce que ça réduit le risque de diabète on a l'hypertension l'hypertension comme tu disais le poids le plus important le plus important ça on essaye de limiter la prise de poids et puis ça permet de récupérer plus vite aussi après on peut résumer un peu le podcast à ça on a eu quelques soucis avec l'enregistrement je crois que l'essentiel est là j'ai hâte de continuer à te suivre Céline sur les réseaux sociaux parce qu'il poste pas mal d'entraînement que tu fais c'est vachement inspirant parce que les mamans comme ça elles peuvent voir que c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on arrête que ça se fait et qu'il n'y a pas de risque c'est que tout va bien ouais voilà si tout va bien il n'y a pas de risque donc top je vous invite les amis à aller suivre son compte amazon.training pointtraining merci et puis merci Céline pour ce podcast Sous-titrage ST' 501